Et le but ici c'est de faire un diagnostic parce que si vous n'avez pas dans votre vie, et là je reprends cette phrase qui m'a aussi beaucoup marqué de Tony, si vous n'avez pas dans votre vie tout l'argent que vous voulez, et le mot-clé il est là, et que vous méritez, si vous n'avez pas dans votre vie tout l'argent que vous voulez et que vous méritez, c'est pour une, il n'y en a qu'une, et une seule raison, ça c'est le deuxième mot-clé important, vous ne vous êtes pas conditionné pour l'avoir, vous savez que pour atteindre la liberté financière, vous avez besoin, non seulement, non seulement vous avez besoin d'avoir des bonnes stratégies, mais aussi le mental, et pendant cette courte session, je vais vous donner ce qu'on appelle les sept blessures, vous n'avez peut-être pas toutes, mais si vous en avez une, elle peut suffire à vous saboter votre indépendance financière, quelle est, quelle est ses premières blessures ? S'associer, donc associer, connecter, associer le fait que d'avoir de l'argent, ou gagner de l'argent est mal, les gens qui ont des soucis pour la liberté financière, ils ont associé le fait que faire de l'argent, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien, c'est tabou, ce n'est pas sain, c'est quelque chose qui est, quand on fait de l'argent, mais dans leur esprit, c'est quelque chose qui est contraire. Ok, deuxième blessure, et c'est là, je vois que dans certains yeux, ce n'est pas encore à 100% correct, cette deuxième blessure, c'est ne pas faire, c'est que la liberté financière n'est pas votre priorité, n'est pas votre priorité absolue, la liberté financière n'est pas la priorité absolue. Vous pourrez avoir d'autres priorités, mais ça doit être dans vos priorités. Est-ce que Martine est le buddy là des financières ? On va appeler ça le buddy des financières, le binôme financier. Est-ce que pour vous deux, mesdames, est-ce que la liberté financière, c'est un must ? Oui, c'est un must. Et c'est toute la différence. Merci de me donner l'intuition, de le faire là-dessus. C'est toute la différence. Wow, qui a fait ce beau dessin ? Docteur ? Alors, où est-ce qu'il a mis les crayons ? Vous savez la différence qu'il y a entre les gens qui réussissent et ceux qui échouent ? Ceux qui réussissent, le succès, qu'ils soient financiers ou autres, est un must. Il n'y a pas d'autre alternatif. En sport, c'est le même. Quand tu montes sur un terrain, un cours ou n'importe quoi, tu vas faire du sport, une piste, une piscine, eh bien, il n'y a qu'une chose qui t'intéresse, c'est de gagner, c'est un must. C'est un must. Et la plupart des gens, c'est un schulte. Ça se rend mieux en anglais. Si ta réussite financière, c'est un must, ça va marcher. Ça, c'est les winners. Et là, c'est les losers. Les losers, pour eux, la liberté financière, ce serait bien. Ah oui, ce serait bien. Quand on y pense cinq minutes, ça ferait plaisir. Mais on y pense que cinq minutes. On ne garde pas le cap. Est-ce que toi, tu es focalisé ou c'est un must ? Simplement, la question est simple. Est-ce que c'est un must ou un schulte ? Est-ce que c'est en français un must, une obligation ou un j'aimerais bien ? Next. Troisième point, les personnes qui ont des blessures financières, elles ne développent pas la stratégie pour construire la richesse. Ce n'est pas le tout que ce soit un must, il te faut un plan. Si tu me dis, OK, je veux avoir une super maison, je veux avoir une super maison, j'ai acheté des blocs, j'ai l'argent, j'ai le ciment, j'ai tout le matos. Si tu veux le faire en bois, c'était plus écologique. Enfin, moi, je suis habitué dans le bâtiment avec mon père, c'était avec des blocs, des briques, du ciment et du sable. OK ? J'ai tout le matos qui est là. Est-ce que ça suffit pour pouvoir construire une maison ? Qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Un plan. Il faut une stratégie. Il faut un architecte qui va faire le plan, qui va te faire faire les fondations, qui vont être calculées avec le béton suffisamment costaud et le ferraillage suffisamment costaud pour que quand tu vas construire, la maison ne commence pas à pas circuler tout de suite. Donc, vous avez besoin d'un plan. Qui a un plan ? Qui a un plan ? Qui a un plan ? Mais un plan précis, clair, net. Rappelez-vous que j'ai dit de Napoléon Hill hier. Qu'est-ce que j'ai dit de Napoléon Hill ? Napoléon Hill, que le plus difficile dans un objectif, ce n'est pas de l'atteindre. C'est simplement d'avoir un plan précis que vous avez mis tout le chemin que vous allez faire pour y arriver. C'est ça le travail à faire. Le point suivant, c'est la suite du troisième, quatrième blessure. Là-dessus, ils font des plans. Mais c'est comme un plan de maison. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Ils ont payé un architecte pour faire un plan de maison. Ils n'avaient pas encore le terrain. Ils n'ont jamais acheté le terrain. Ils n'avaient jamais eu la maison. Bon, là, ça vous a peut-être coûté moins cher. Ça vous a coûté du temps. Vous avez passé du temps à faire votre plan. Peut-être que vous avez suivi les formations pour apprendre. On l'applaudit, s'il vous plaît, David. Merci. Vous avez pris du temps pour faire le plan. Peut-être suivre une formation pour bien le faire. Mais si vous ne passez pas l'action derrière, ça sert à quoi? N'est-ce pas, Martine? Heureusement que tu es tombé sur la neige alors. OK. Non, mais moi, je ne comprends pas ça. Moi, je suis... Je n'ai peut-être pas été beaucoup à l'école. Mais il y a une chose, c'est que si je mets de l'argent pour apprendre quelque chose, je veux que ça me rapporte. Non? Ou vous payez juste comme ça pour le plaisir d'aller. Si moi, je veux une formation, j'ai fait combien de formation? Ben, je vais là pour apprendre quelque chose. Le mettre dans l'application et avoir des résultats. Point numéro 5. Il compte. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire pour être riche. Tu m'en rends à Romain, mais il faut te dire exactement la même chose que moi. Il compte sur les experts. Il compte sur les experts. Alors, le pire, c'est les experts dans les journaux et le pire, c'est les experts à la télé. Si tu vas voir les meilleurs conseils, tu écoutes BFM télé. Qu'est-ce que t'en penses, Adège? Tu écoutes le... Comment ça? Manuel Lechitte, là. Je ne sais pas s'il fume, mais enfin... Ah, tu ne regardes même pas. Moi, je regarde parce que... Ils me font rigoler parce que parfois... Moi, je regarde... Moi, j'aime bien de regarder parfois quand j'ai un peu de temps comme ça, mais au deuxième degré, tu vois. Je les regarde, je me dis, putain, vous êtes encore bien en train de foutre la gueule des gens. Tu vois, tu les regardes et tu décodes un peu tous les conneries qu'ils sont en train de dire. Les mecs, ils sont des experts, je ne sais pas de quoi. Mais quand tu les entends, ils ne connaissent rien. Point numéro combien? La raison pour laquelle les gens ont des blessures et n'arrivent pas à atteindre la liberté financière, c'est qu'ils se disent, bah, de toute façon, c'est bon comme ça. Ça me suffit. Je me souviens, il y avait une maison près de mon habité. Il était marqué sur la maison. C'était mignon, je trouve. Je trouve ça. Je dis ça avec beaucoup de sympathie. C'était cool. C'est mignon. Sa maison, elle s'appelait, mais il avait mis ça en phonétique. Ça me suffit. Vous savez, pour certains, ils appellent la maison du nom de leurs enfants ou ils donnent un nom. Je ne sais pas si ça se fait chez vous, mais en Belgique, ça se fait beaucoup. On donne un nom à sa maison et là, sa maison, lui, il avait mis ça me suffit. Bon, mais si tu es dans le schéma de te dire ça me suffit, ce n'est pas un meuse d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe ? À un moment, tu te rends compte que tu te dis bon, ça me suffit, c'est bien, je suis bien comme ça, pourquoi je voudrais plus, etc. Ça, c'est tombé dans ce qu'on appelle dans la suffisance. Mais ce qu'on avance quand on est dans la suffisance, si vous êtes là, vous n'êtes pas du style, vous n'êtes pas le style de personne au fond de vous à rester dans la suffisance. Vous voulez plus ? Comment tu te sens à partir du moment où tu as pété ce plafond de verre ? C'est un plafond de verre. Une fois que tu as dépassé ton scepticisme, que tu as dépassé tes limites, c'est là que tu as été tellement sceptique qu'à un moment, tu te dis putain, j'étais con. Et là, boum, il n'y a plus rien qui t'arrête. Que le gars qui dit oui à tout, il dit oui à tout et il dit oui à rien. Alors, dernier point, et ça, ça tue beaucoup de personnes. C'est là que tu es testé. Une blessure très importante, c'est que c'est facile de gérer quand tout va bien. C'est facile quand tu fais du sport, tu mènes 1, 2, 3, 0, la balle roule tout seul, bon, tu mènes 3, 0, tranquille. OK ? Mais c'est quand tu es mené 1, 0, 2, 0 qu'il faut retourner le match. C'est là qu'on voit les champions. OK ? On ne reste pas bloqué, tu peux être mené, tu mènes 2, 7 à 0 sur un tournoi du grand chelaine, bon, tu vas faire le troisième, normalement. Mais si tu es mené 2, 0, 2, 7 à 0, c'est là qu'il faut te... Et là, il y a des grands champions comme Federer, comme Nadal, comme Djokovic qui arrivent à faire des choses comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un mental de folie. Un joueur normal, un joueur normal, il est mené 2, 0, il l'a déjà lâché. Combien de fois tu vois des gars ils sont menés 2, 0, ils ne viennent jamais. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, ils ont abandonné, ils ont lâché. Mais c'est le même avec l'argent. C'est exactement le même avec l'argent. Vas-y ! Je mérite le meilleur ! Encore ! Encore ! Je mérite le meilleur ! Oui !